Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule cocktail de la semaine. Ça fait bientôt deux ans et demi que je vous propose des recettes de cocktail, que ce soit des recettes déjà existantes ou des créations. En fouillant dans la chaise, je me suis rendu compte que cette semaine, ça allait être la centième capsule qui allait être mise en ligne, la centième capsule cocktail. Pour fêter ça, je me suis dit que ça prenait une recette de cocktail que j'avais déjà goûté, mais que je n'avais jamais préparé. Donc c'est pourquoi cette semaine, on va préparer un Mai Tai. Le Mai Tai, pour certains, aurait été créé au début des années 30, alors que pour d'autres, on parle plutôt du début des années 40. Le nom Mai Tai veut dire «the best » en langue thaïcienne, donc le meilleur en français, et bien entendu, on parle du cocktail. Pour faire ce cocktail-là, on va avoir besoin de rhum blanc, de cuirassas orange, de jus de lime, de sirop d'orja et de rhum noir. C'est un cocktail qu'on va faire au shaker et qu'on va mettre dans un verre de petit volume. Allons-y tout de suite avec la recette. Je débute en ajoutant une once et demie de rhum blanc. À ça, on va ajouter trois cordonces de cuirassas orange. Le cuirassas orange, c'est un produit qui est quand même difficile à trouver au Québec. Si vous voulez changer de produit, de trouver quelque chose qui va lui ressembler, je vous suggère le cointreau ou le grand marnier. Donc ici, trois cordonces de cointreau. On ajoute maintenant trois cordonces de jus de lime, fraîchement pressé. Et on termine avec une demi-once de sirop d'orja. Le sirop d'orja est un sirop d'amande qui va avoir un goût quand même assez sucré. On envoie tout ça au shaker et on va brasser quelques secondes seulement. On va maintenant verser le tout dans notre verre. Pour terminer notre recette, on va ajouter une demi-once de rhum noir qu'on va laisser écouler sur le dessus de notre cocktail. Comme garniture, comme décoration, on peut ajouter une tranche de lime. ou bien vous pourriez ajouter également quelques feuilles de menthe sur le dessus de votre cocktail. Et voilà, vous avez votre Mai Tai. C'est ce qui conclut la recette de cette semaine. Si vous avez aimé la recette, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre juste en bas de cette vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada